Coronavirus en Belgique, ce mardi 2 juin, le pays passe sous le seuil des 100 nouveaux cas rapportés en 24 heures. Comme chaque jour depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Centre interfédéral de crise a communiqué le bilan des nouveaux cas et d'essais liés au coronavirus relevés ces dernières 24 heures. Ce mardi 2 juin, 98 nouveaux cas ont été rapportés ce lundi 1er juin. Parmi ceux-ci, 54 patients résidant en Flandre, 28 en Wallonie et 16 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 58 615. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus. L'évolution de la situation épidémiologique en Belgique reste donc stable, avec des chiffres globalement à la baisse pour l'ensemble des indicateurs et la Belgique passe ainsi, sous le cap des 100 nouveaux cas déclarés en 24 heures. Degré, degré, degré à lire aussi, combien de cas de coronavirus détectés dans votre commune depuis le début de l'épidémie ? Carte interactive, pour rappel voici les recommandations, si vous êtes malade, fièvre, toux, problèmes respiratoires, 2 points. Comme chaque jour depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Centre interfédéral de crise a communiqué le bilan des nouveaux cas et d'essais liés au coronavirus relevés ces dernières 24 heures. Ce mardi 2 juin, 98 nouveaux cas ont été rapportés ce lundi 1er juin. Parmi ceux-ci, 54 patients résidant en Flandre, 28 en Wallonie et 16 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 58 615. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus, l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique reste donc stable, avec des chiffres globalement à la baisse pour l'ensemble des indicateurs et la Belgique passe ainsi, sous le cap des 100 nouveaux cas déclarés en 24 heures. Degré, degré, degré à lire aussi, combien de cas de coronavirus détectés dans votre commune depuis le début de l'épidémie ? Carte interactive, pour rappel voici les recommandations, si vous êtes malade, fièvre, toux, problème respiratoire, deux points. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.